Bonjour à tous, c'est Alex. Dans cette vidéo ardent, nous allons évoquer les solutions de badling. Lorsque vous pêchez à la mouche, votre soie génère de l'énergie. Pour transmettre cette énergie de la soie à la mouche, il vous faut inévitablement un badling. Je vais vous présenter plusieurs solutions qui s'offrent à vous, soit pour le confectionner vous-même, soit pour des badlings tout faits ou des badlings spécialisés. Commençons par la solution la plus simple. Vous avez un moulinet, vous avez une soie, vous voulez pêcher. Il vous faut un badling. Vous ne savez pas confectionner les badlings vous-même, ce n'est pas grave. Dirigez-vous vers un badling dégressif type queudra. Ce sont des badlings dégressifs dont le diamètre est plus fort au départ et petit à petit va diminuer vers la pointe, là où vous allez accrocher votre mouche. Pour que l'énergie puisse se diffuser, l'énergie générée par votre soie va se diffuser dans ce badling et ainsi pouvoir s'étendre en prolongement de la soie jusqu'à la mouche. Bien évidemment, pour vous adapter à toutes les situations, vous allez trouver des badlings dégressifs de différentes natures de fils, nylon ou fluorocarbone, de différentes longueurs et de différentes puissances. Commençons par les badlings en nylon, tout simple. Vous avez une canne standard en 9 pieds, soit de 5. Vous avez une canne en 7 pieds. Vous avez une canne en 11. Il y aura forcément une solution de badling pour vous. Suivant la longueur du badling dont vous avez besoin ou du diamètre de pointe dont vous avez besoin, vous avez des solutions qui s'offrent à vous. Rio propose un bel éventail de solutions. Je vais vous en présenter certaines. Donc là par exemple, je vous présente 3 badlings qui conviendraient tout à fait pour la pêche en sèche. En 7 pieds, 5, en 9 pieds et en 12 pieds. Auquel, au besoin, vous pouvez tout à fait rajouter du nylon pour les allonger ou changer le diamètre de la pointe. Je vous parlais des natures de nylon qui servent à faire les badlings dégressifs. Vous trouverez des natures de nylon différentes. Là par exemple, on vous a présenté un nylon très classique, la figure de Prou chez Rio. On pourrait tout à fait avoir un badling un petit peu plus souple dont le nylon aurait été assoupli. Des badlings en fluorocarbone pour les pêches sous l'eau. Vous pouvez avoir des badlings aussi faits dans des nylons augmentés si vous avez besoin d'une résistance particulière ou d'une résistance accrue à l'abrasion suivant les milieux que vous pêchez. Il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à vous. Enfin, vous pouvez aussi trouver des badlings qui sont spécialisés pour une technique, un poisson ou un milieu. Là en l'occurrence, 3 badlings qui peuvent servir pour la pêche en mer en fluorocarbone. Toujours dans le principe de prolongement de la soie, il existe des produits qui s'appellent des leaders. Il s'agit de prolongement de soie dégressif avec un revêtement. Et ce revêtement a différentes natures, c'est-à-dire de flottant à extra-plongeant. C'est une possibilité pour vous d'étendre un petit peu le comportement de votre soie avec un badling, là aussi dégressif, auquel vous ajoutez une pointe et qui vous permet de changer légèrement la nature de votre ligne avec une pointe plus ou moins plongeante. Vous pouvez en utiliser pour la pêche à la truite. Vous pourrez également en utiliser à la pêche au saumon. Ce sont des produits qui sont souvent utilisés pour la pêche à deux mains mais qui conviennent très bien aussi pour les pêches au streamer ou sous l'eau à une main. Pour affiner les techniques et puisque les pêches se multiplient, les différentes pêches se multiplient, les marques proposent aussi des badlings spécialisés pour une technique très particulière. Par exemple, on peut retrouver un badling typiquement fait pour le brochet. Là, c'est un badling qui arrive là aussi dégressif mais auquel a été ajoutée une pointe en acier pour éviter de vous faire couper par exemple par ce poisson-là. Vous pouvez tout à fait retrouver la même chose en version mer pour des barracudas ou des poissons très très puissants. Et on retrouve également des badlings typiquement fait pour la pêche à la nymphe. Ça, c'est un badling qui va être un prolongement de soi. Lors d'une partie de pêche, vous décidez de pêcher par exemple que en nymphe. Vous pouvez utiliser un badling dégressif nymphe auquel vous rajouterez la pointe du diamètre de votre choix. Si parmi toutes les solutions de badling prête à l'emploi dégressif ou spécialisé, vous n'avez pas trouvé votre bonheur. Il est tout à fait possible de fabriquer vous-même votre badling à l'aide de sections de fils de même nature que vous allez nouer ensemble avec des nœuds qui transmettent bien l'énergie. Vous vous retrouverez avec un badling dégressif ou progressif exactement comme vous l'avez conçu, comme vous le souhaitez. Je vous conseille quand même d'utiliser des fils de même nature, c'est-à-dire associer du nylon à du nylon, du fluorocarbone à du fluorocarbone. C'est préférable pour la qualité générale de votre badling et pour éviter les points de rupture. Puisque toutes les solutions de fils s'offrent à vous pour confectionner vos badlings à nœuds. Utilisez du nylon, de préférence quand vous êtes dans des pêches flottantes, en sèche, en nymphe. Le nylon a l'avantage de flotter et une fois graissé, vous aurez un badling qui va vraiment bien rester à la surface. qui va éviter des dragages, qui va éviter des coulées et améliorer vos ferrages. A l'inverse, privilégiez le fluorocarbone pour les pêches sous l'eau. Le fluorocarbone a l'avantage de couler. Il a un indice de réfraction très proche de celui de l'eau, ce qui fait qu'il devient quasiment invisible une fois immergé. Très peu d'élasticité, donc vous êtes en connexion directe avec votre mouche lorsque vous êtes par exemple dans des pêches au streamer. Et il a une résistance à l'abrasion accrue par rapport au nylon, ce qui peut vous permettre de bien répondre à des besoins suivant les milieux que vous pêchez. Petit conseil, lorsque vous fabriquez votre badling dégressif, soignez les nœuds. Apportez une attention particulière à la qualité de vos nœuds. Ensuite, en pêche, vérifiez régulièrement que le nylon ou le fluorocarbone n'est pas émoussé ou abîmé. Il vaut mieux perdre 2-3 minutes en bord de berge à refaire un badling qui vous conviendra bien et qui transmettra bien l'énergie que de galérer toute la journée avec un badling qui ne veut pas ou de perdre le beau poisson qui aurait pu vous faire plaisir ce jour-là. Je vous parlais des nœuds qui vont vous servir à confectionner votre badling. Vous pouvez utiliser ceux qui vous conviennent. Choisissez des nœuds qui transmettent bien l'énergie et qui sont dans l'alignement. À mon sens, le meilleur nœud que je connaisse pour faire les badlings à nœuds, c'est le nœud baril. Il a l'avantage aussi de très bien transmettre l'énergie, même si vous avez une très grande différence de diamètre entre un nylon et l'autre. Pour répondre à votre niveau d'exigence, vous pouvez également avoir des fils avec lesquels vous fabriquerez vos badlings dégressifs. Ainsi, vous pouvez retrouver un fil coloré pour fabriquer vous-même un badling pour la nymphe. Vous pouvez retrouver un acier gainé pour fabriquer des pointes de badling pour le carnacier, brochet ou autre. Et le niveau d'exigence peut même aller jusqu'à acheter des fils qui sont prévus typiquement pour une espèce. Vous avez devant vous toutes les solutions possibles et imaginables pour faire vos badlings. Voilà, j'espère que ce début d'approche sur les différentes solutions qui s'offrent à vous pour les badlings vous permettra d'orienter votre choix, de choisir précisément un produit. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire sous la vidéo, à nous contacter directement par mail, par téléphone ou à nous rendre visite au magasin ApponTV. A bientôt, merci à vous.